Bonjour à toutes et à tous chers amis, je suis très heureuse de vous revoir de nouveau et je suis très motivée de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui paraît très chaud et précieux. Les deux principes d'une bonne éducation et comment avoir une éducation de qualité. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de partager la vidéo avec vos amis plus les commentaires positifs bien sûr. Allez-y! Les deux principes d'une bonne éducation, ça veut dire comment avoir une éducation de qualité. Règle numéro 1 Montrez l'exemple Nous sommes observés et imités par nos enfants. Il est donc important de montrer ce que nous souhaitons voir émerger chez nos enfants. Ça veut dire, si nous aimerions nos enfants fassent quelque chose, on doit donner l'exemple sans parler. Automatiquement, ils vont nous imiter. Nous avons besoin de, pour dire, qu'ils peuvent dire qu'ils ont des éducation et qu'ils ont de l'exempleur. Évidemment qu'ils sont des éducateurs. Les enfants ont des éducateurs, des éducateurs, des éducateurs. Nous avons besoin de, pour dire, qu'ils ont une éducation d'un exemple. Les éducateurs qui ne sont pas de l'exempleur. Règle numéro 2 Vous ne pouvez pas être trop affectueux Il est tout simplement impossible de gâter un enfant avec de l'amour Alors offrons-leur cet amour inconditionnel encore et encore C'est-à-dire qu'il ne peut être pas un enfant Plus de plus Les enfants Leur digne plus C'est un agenda C'est un agenda Mais le temps C'est encore et encore Chaque jour C'est un agenda C'est un agenda Un agenda Règle numéro 3, l'Qaïda al-Talita, être impliqué dans la vie de votre enfant ou bien la vie de nos enfants. Écoutez les besoins de vos enfants, faites-en une priorité tout en laissant vos besoins dans la to-do list. Soyez là, mentalement et physiquement, loin des téléphones par exemple. Mais attention, il ne s'agit pas d'étouffer ou de se substituyer aux enfants. Hada يعni, qu'on a besoin d'entrer dans la vie de l'atfale de nos enfants, pas d'entrer à eux, d'entrer à eux, d'écouter à eux, d'écouter à eux. Règle numéro 4, l'Qaïda al-Rabia. Adaptez-vous à l'âge de votre enfant. Lorsque je dis adaptez-vous, je suis maman. Les enfants évoluent. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Il est donc important d'adapter notre comportement à cette évolution sans anticiper. La première des enfants, les enfants, les ânés humains, ils ne compèmes plus de les ânés humains. Ils ne compélévrent pas mal d'iciper. Ils comprennent plus de l'adolation puis de l'ancien humaine. et on s'amène avec eux, on a l'achat de l'âge de l'âme et on a l'achat de la tâtoûr d'il-hâd sîn. Règle numéro 5, l'quaïda l'chamïsa. Mettre en place des règles ou d'âge quawaïd. Établissez des règles pour et avec votre enfant afin qu'il apprenne peu à peu à se gérer lui-même. Ndilou ou à l'aquaïd, nchotou ou à l'aquaïd, n'échis n'a qu'à bâbâ, n'a l'achat d'au d'aquaïd, ولكن é avec bimoucharaquat l'âtofâld d'yanna. L'anma, mille ghan dâkhloum fi wadha'a quawaïd, ghaadi et t'almou et sîirou nfousoum m'ha l'abitude, m'ha l'mumarasa. Règle numéro 6, encouragé l'autonomie de vôtre enfant. L'autonomie est une forme d'indépendance à accepter et favoriser. Encouragé les prises d'initiatives, les tentatives, la résilience, offrer des choix, poser des questions pour guider la réflexion. L'autonomie, d'yenne, nous allons nous donnerons l'autonomie, 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 l'affût d'être. L'étonomie qui est l'affût d'être, vraiment l'estéclat. Nous vous donnerons l'appui, nous donnerons l'affût d'être, et nous donnerons l'appui et les écrivain. Les écrivains et les écrivains. Nous donnerons le choix. Si vous voulez que l'affût est-ce que vous donnerons des choix. Je donnerais des choix. Bien sûr, par poser des questions, Nous nous demandons cette question de l'âbée pour que l'âbée, 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 qui nous demandons, qu'ils 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 nous demandons. Règle numéro 7, la question 7, «Soye cohérent. Fixe des règles. Restez cohérent. C'est la parcifermité. Cohérent, c'est-à-dire, nous devons être humain, nous devons être humain. Ça veut dire, c'est la partie. C'est la partie. C'est la fermeté dans la discipline ou dans la tarbée. Ce qui aidera l'enfant à grandir sereinement. C'est-à-dire, bien sûr, cela n'exclut pas la souplesse et l'adaptation. C'est une décision savère, incohérente ou néfaste. C'est-à-dire, on voit maintenant l'image, lorsque la maman ou le papa qu'il dit non, il dit non, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. Règle numéro 9 de n'a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. Règle numéro 10 de n'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. On apprend le match. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. L'éducation est simple, la târabie est facile, on ne s'aibit pas à la tête ou à la vie. Donc on essaie d'écouter nos enfants, de les respecter, et de les respecter, et de les aider à leur vie, et de les aider à leur vie. Nous nous demandons que ces 10 ans, nous devons faire des questions de pratique pour avoir une vie simple, afin de nous avoir une vie simple. A bientôt à d'autres conseils dans l'éducation.